La question des droites, Guillaume Pelletier, parce que vous dites qu'Éric Zemmour peut rassembler les droites, mais entre votre départ et celui d'Éric Weir, ce qui a rejoint Emmanuel Macron, on voit deux droites irréconciliables, surtout, et pas deux droites qui peuvent se rassembler. Ah bah, la droite qui aime la France plus que tout, elle se rassemble autour d'Éric Zemmour, ça je suis d'accord. La droite qui n'aime pas trop la France... Là où vous avez raison, c'est que les Républicains, on voit bien, comme c'est devenu, pour ça que je suis parti, une auberge espagnole, sur le plan idéologique, c'est-à-dire que vous aviez des gens qui ne pensaient plus du tout la même chose. Moi j'ai de l'amitié, je vous le connais depuis 13 ans, Éric Woerth, mais on n'était pas du tout d'accord, rappelez-vous les polémiques, y compris sur ces plateaux, moi quand je proposais, justement, la hausse des salaires pour les travailleurs, et lui avait une vision très libérale de la société, on ne pensait plus la même chose, et donc il est légitime que cette formation politique... – Il est parti dans son camp différent. – Oui, je pense qu'il est légitime que cette formation politique... – Il est parti chez Zemmour, il est parti chez Macron. – Les deux vieux partis politiques... – Le Parti Socialiste, on voit dans quelle situation il est, c'est devenu un petit parti d'élus, les Républicains, ce sera la même chose. La plupart des adhérents et des électeurs des Républicains vont quitter Valérie Pécresse. – C'est la fin programmée de LR ? – Je pense que cette élection présidentielle, c'est l'élection de la clarification, et à terme de la recomposition, oui, les Républicains, oubliant le général de Gaulle, oubliant Jacques Chirac, oubliant Nicolas Sarkozy, et ayant fini par tout dire ou ne plus rien dire, eh bien il est légitime que la plupart de ses responsables finissent par partir. Il y a ceux qui considèrent que la mondialisation est heureuse, que les classes moyennes, ça ne sert pas à grand-chose, ils vont chez Macron. Puis il y a ceux qui considèrent que la patrie est en danger, que l'immigration, l'identité, l'école, ce sont des sujets essentiels et qui viennent chez Zemmour. – Sous-titrage Société Radio-Canada –